Alors, dans cette vidéo, on va considérer une matrice A, on va dire que c'est une matrice M par N, et du coup on va écrire cette matrice A grâce à ses vecteurs colonnes, donc on va dire que c'est A1, A2, etc. jusqu'à AN, jusqu'au vecteur colonne AN, et on va considérer un vecteur B, on va supposer que B est un vecteur qui appartient à l'image de A. Donc si B appartient à l'image de A, ça veut dire qu'il peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs colonnes de A, donc on peut écrire B sous la forme X1 fois A1 plus X2 fois A2, etc. plus jusqu'à XN fois le vecteur AN. Et donc ça, c'est équivalent, ça revient à dire que si on multiplie la matrice A, donc A1, A2, etc. jusqu'à AN, par un vecteur X1, X2, etc. jusqu'à XN, la matrice A fois ce vecteur X est égale à mon vecteur B. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on sait que l'égalité AX égale B a au moins une solution. A au moins une solution. Et en fait, ça a une solution X et X appartient à RN. Donc ce qu'on a dit, c'est que si B appartient à l'image de A, il peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs de A. Et donc, l'équation AX égale B a au moins une solution qui est ce vecteur ici. Et maintenant, l'idée de cette vidéo, ça va être de voir s'il n'y a qu'une seule solution à cette équation. Alors pour ça, on va commencer par représenter RN, parce qu'on a dit que X appartient à RN. Donc si on représente RN comme ceci, ça on dit que c'est RN. Dans RN, qu'est-ce qu'on a ? On a tout d'abord le noyau de la matrice A. Donc on va représenter ici le noyau de A. Donc on écrit R de A. Et si on a R de A, on a aussi le complément orthogonal du noyau de A. Donc ici, on a le complément orthogonal du noyau de A. On a R de A, le complément orthogonal du noyau de A. Et ça, on a vu dans la vidéo précédente que le complément orthogonal du noyau de A, c'est égal à l'image de A. C'est égal à l'image... Pardon, pas l'image de A, l'image de la transposée de A. C'est l'image de la transposée de A. Donc bien sûr, on sait que si X appartient au noyau de A, ça veut dire qu'on a, si AX, il vérifie l'équation AX égale le vecteur nul. Maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Si on prend X, on suppose que X est une solution de l'équation AX égale B. AX égale B. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur X ? Alors, on sait que X appartient à Rn. X appartient à Rn. Et ici, on a vu que dans Rn, on a un sous-espace et son complément. Et on a vu il y a quelques vidéos que tout vecteur de Rn peut s'écrire comme un vecteur d'un sous-espace plus un vecteur du complément orthogonal de ce sous-espace. Donc ici, ça veut dire qu'on peut écrire X sous la forme On va dire que X est égal à R0 plus N0 Où on a que R0 appartient à l'image de la transposée de A Et N0 appartient au noyau de A Au noyau de A Donc en fait, ici, on a N0 Et ici, on a notre R0 Donc mon vecteur X peut s'écrire sous la forme d'un vecteur qui appartient à l'image de la transposée de A plus un vecteur qui appartient au noyau de A Alors c'est très bien Maintenant, si on essaie de définir un peu mieux ce R0 ici Du coup, on va soustraire de chaque côté par N0 Donc on a que R0 il est égal à X moins N0 Et du coup, on a aussi que si on multiplie par la maîtrise A on a que A fois R0 c'est égal à A X moins N0 X moins N0 Et ça, c'est égal à quoi ? On peut distribuer Donc ça me fait AX moins N0 Ça vaut quoi AX ? Par définition, X est solution de l'équation AX égale B Donc AX est égal à B Et ça vaut quoi ? A N0 N0, en fait, on l'a pris dans le noyau de A Donc ça veut dire que N0 est solution de l'équation AX égale 0 Donc A fois N0 est égal au vecteur nul Donc ça veut dire que A fois R0 est égal à B Ça, c'est le premier résultat Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que R0, finalement, est solution de l'équation AX égale B Donc ça, je vais l'écrire Ce qu'on vient de dire c'est que R0 est solution et solution de l'équation AX égale B Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin ? On peut essayer d'aller plus loin On peut se demander s'il existe d'autres vecteurs de l'image de la transposée de A qui soient aussi solution de l'équation AX égale B Pour ça, on va supposer qu'il existe d'autres solutions qui appartiennent à l'image de la transposée de A On va prendre un vecteur R1 On va prendre R1 qui appartient à l'image de la transposée de A Et on va dire que R1, on va supposer que c'est une solution de l'équation AX égale B Solution de AX égale B Du coup, maintenant, on sait que R0 est solution de AX égale B Et on suppose qu'il existe un vecteur R1 qui appartient à l'image de la transposée de A qui est lui aussi solution de l'équation AX égale B A ce moment-là, vu que l'image de la transposée de A est un sous-espace Il est stable par addition Donc, on sait que le vecteur R1-R0 appartient lui aussi à l'image de la transposée de A Appartient à l'image de la transposée de A Parce que l'image de la transposée de A est un sous-espace Donc, stable par addition Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a que A R1 R1-R0 A quoi ? C'est égal ça C'est égal si on distribue à AR1 AR1-AR0 Et ça, à quoi c'est égal ? AR1 est solution de l'équation AX égale B Donc AR1, ça, c'est égal à B Et de la même façon AR0 est solution aussi de l'équation AX égale B Donc AR0 vaut B Donc en fait, j'ai que A fois le vecteur R1-R0 C'est égal à B-B Donc c'est égal au vecteur nul Et si AR1-R0 est égal au vecteur nul Ça veut dire que R1-R0 appartient au noyau de A Donc ça, ça implique Que le vecteur R1-R0 appartient, on vient de le dire, au noyau de A Donc maintenant, j'ai que le vecteur R1-R0 appartient à l'image de la transposée de A Et aussi appartient au noyau de A Mais si on revient à ce qu'on avait dit au début On a que le noyau de A Ou plutôt, on a que l'image de la transposée de A C'est le complément orthogonal du noyau de A Donc ça veut dire que R1-R0 appartient au noyau de A Et à son complément orthogonal Et le seul élément qui appartient à la fois à un sous-espace et à son complément orthogonal C'est le vecteur nul Donc ça veut dire que le vecteur R1-R0 est égal au vecteur nul Puisqu'il appartient à la fois au noyau de A Et au complément orthogonal du noyau de A Qui est l'image de la transposée de A Et du coup, si le vecteur R1-R0 est égal au vecteur nul Ça veut dire que R1 est égal à R0 Donc en fait, on a supposé qu'il existait un autre vecteur Qui appartient à l'image de la transposée de A Qui sera aussi solution de l'équation AX égale B Et en fait, on arrive au résultat que ce vecteur est égal à mon premier vecteur R0 Donc en fait, R0 est l'unique solution de l'équation AX égale B Qui appartienne à l'image de la transposée de A Donc si j'écris ce que je viens de dire Si on suppose qu'on prend un vecteur B Qui appartient à l'image de A Ce qu'on vient de dire C'est qu'il existe Il existe un unique Un unique Ça c'est important, il est unique Un unique membre De l'image de la transposée de A De l'image de la transposée de A Qu'on va appeler R0 Donc ce qu'on dit de façon mathématique C'est que R0 appartient à l'image de la transposée de A Telle que Telle que R0 Soit solution De l'équation De l'équation AX égale B Alors maintenant on peut même aller un peu plus loin Si on revient à ce qu'on avait dit On avait dit que toute solution On avait dit que toute solution X De l'équation AX égale B Toute solution X de l'équation AX égale B Peut s'écrire Peut s'écrire C'est ce qu'on avait dit au début de cette vidéo Peut s'écrire comme La somme d'un vecteur du noyau de A Et d'un vecteur de l'image de la transposée de A Donc on peut s'écrire comme X égale R0 Plus N0 Ça c'est exactement ce qu'on avait dit au début de la vidéo Et maintenant si on s'intéresse à la longueur ou au module de X Ou on appelle aussi la norme de X Si on s'intéresse au module de X au carré On sait que le module de X au carré C'est égal au produit scalaire de X par lui-même Et ça Si on remplace X par son expression en fonction de R0 et N0 Ça veut dire que On a R0 Plus N0 Scalaire R0 Plus N0 Maintenant on sait que le produit scalaire est distributif Du coup on peut distribuer cette expression On a R0 Scalaire R0 Plus R0 Scalaire N0 Plus N0 Scalaire R0 Plus N0 Scalaire N0 Là j'ai juste distribué le produit scalaire Alors maintenant qu'est-ce qu'on a R0 Scalaire R0 Ça on sait que c'est égal à la norme ou au module de R0 au carré La norme ou le module de R0 au carré Maintenant que vaut R0 scalaire N0 Alors on a dit que R0 appartient à l'image de la transposée de A Et N0 au noyau de A Et en fait on sait que l'image de la transposée de A C'est aussi le complément orthogonal du noyau de A Ça veut dire que ces deux éléments Ici R0 et N0 Appartiennent à des sous-espaces qui sont compléments orthogonaux l'un de l'autre Et par définition Le produit scalaire de deux éléments qui appartiennent à des compléments orthogonaux l'un de l'autre Est égal à 0 Donc ça veut dire que le produit scalaire de R0 par N0 est égal à 0 De la même façon le produit scalaire de N0 par R0 est égal à 0 Et il nous reste le produit scalaire de N0 par lui-même Qui nous donne le module de N0 au carré Donc j'ai que la norme ou le module de X au carré Est égal à la norme ou le module de R0 au carré Plus la norme ou le module de N0 au carré Et en C Du coup là c'est un carré Du coup c'est forcément positif Du coup ça c'est forcément supérieur ou égal à la norme de R0 au carré Et si la norme de X au carré est supérieure ou égale à la norme de R0 au carré Comme les normes sont des nombres positifs Ça veut dire que la norme de X ou le module de X est supérieure ou égale à la norme de R0 Voilà Donc ça veut dire que si X est solution de l'équation AX égale B Alors sa norme est supérieure à la norme de R0 Donc ça veut dire qu'en fait R0 est la solution de l'équation AX égale B Qui a la plus petite norme Donc on va réécrire ce qu'on a dit là Donc si on conclut cette vidéo Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on prend un vecteur B qui appartient à l'image de A Si B appartient à l'image de A Alors il existe Il existe Il existe un unique Il existe un unique R0 Qui appartient à l'image de la transposée de A A l'image de la transposée de A Tel que Tel que R0 Est une solution Est une solution Est une solution de l'équation AX égale B De l'équation AX égale B Donc ça c'est ce qu'on avait dit Et ce qu'on a dit maintenant C'est qu'il n'existe pas d'autre Il n'existe Il n'existe pas d'autre Solution D'autres solutions Donc en fait il n'existe pas d'autre solution De l'équation AX égale B Avec Un module plus petit que celui de R0 Donc Avec Un module Plus petit Donc autrement dit R0 Est la solution De l'équation AX égale B Qui a le plus petit module Voilà J'espère que c'est clair Et dans la vidéo suivante On va prendre un peu un exemple Pour illustrer tout ça D'autres solutions Sous-titres par Jérémy Diaz